En guise d'introduction, je vais commencer par le schéma que je présente à chaque fois que je fais des interventions à la session de commerce, que ce soit sur la communication cross-canal ou dernièrement sur les stratégies digitales et éditoriales. C'est le schéma que toute entreprise doit vraiment garder en tête avant de se lancer dans la production d'outils de communication. On voit sur ce schéma qu'en bas du schéma, il y a les outils, et notamment on rouvre la vidéo, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de réfléchir aux outils, nous vous engageons très fortement à verrouiller en amont toute la stratégie. On commence par la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va se faire réfléchir à son marché, on va écrire ça, on va dire je suis sur tel marché, il est concurrentiel de telle manière, qui sont mes concurrents, qui sont mes clients, quels sont leurs profils, leurs motivations, leurs besoins, etc. Quel est mon modèle économique ? Donc ça on l'écrit. Une fois qu'on a écrit ça, on va travailler sur deux autres projets, mais en parallèle cette fois-ci. La stratégie commerciale et la stratégie de communication. La stratégie commerciale, vous allez vous poser les questions suivantes. Mes produits, mes services, comment je les commercialise ? Avec quel canot ? Avec quelle force de vente ? Avec quel type d'argumentation ? Avec quel prix aussi ? Et puis de l'autre côté, vous allez avoir une réflexion sur la stratégie de communication. Je vais faire quoi pour me faire connaître ? Je veux développer quelle image, quelle identité visuelle, quel univers visuel je vais créer autour de mon entreprise ? Quels sont mes objectifs en termes de notoriété ? Une fois que ça s'est écrit, donc là déjà vous avez commencé à bien avancer en termes de stratégie, on va commencer à réfléchir à la stratégie digitale. Sur internet, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être en cohérence avec tout ce que je viens de dire ? On va réfléchir donc à sa ligne éditoriale. Quels sont les contenus que je vais utiliser sur internet pour répondre à ces objectifs-là ? Quels sont les outils que je vais mettre en place ? Quels sont les canaux que je vais utiliser ? Et donc on trouve tous les outils après de la page Facebook, du blog, etc. et de la vidéo. Donc le choix de ces outils ne se fait qu'à la fin du processus. Très souvent, malheureusement, c'est l'inverse que l'on voit. On vient nous voir en nous disant, tiens, je voudrais faire une vidéo, je voudrais une page Facebook, etc. Mais pourquoi ? Et en fait, tout le travail en amont n'a pas été fait. Ce qui se passe, c'est que très souvent, au mieux, l'entreprise tombe sur un prestataire plutôt correct et lui dit, non, ce n'est pas le moment, revenez me voir. On vous aide à écrire la stratégie, soit sur un prestataire pas très regardant, et puis il produit, il fait payer, et puis à la fin, on a un outil qui ne sert à rien, voire qu'on a du mal à animer, etc. derrière. Alors le mot clé de l'après-midi, c'est contenu. Peut-être avez-vous entendu cette expression déjà, sur Internet, le contenu est roi. On dit ça très souvent, le contenu est roi, parce que, alors d'abord, contenu, qu'est-ce que j'appelle contenu ? Il y a les textes, les vidéos, les images, les liens, c'est tout ça qui fait le contenu d'un site, d'un blog, etc. Sans contenu, tous les outils que vous possédez ne sont que des coquilles vides. Vous avez un super site, ah oui, il est joli et tout, mais dedans, il n'y a rien. Vous avez un blog, mais il n'y a pas d'articles qui reviennent de manière intéressante régulièrement. Sans outils, non seulement vous n'existez pas, non seulement vous n'êtes pas bien référencés par les moteurs de recherche, et puis du tout, vous n'avez rien à proposer à vos publics, aux internautes, et eux-mêmes n'ont rien à partager. Donc le contenu, c'est vraiment la clé. C'est le contenu qui va vous permettre de promouvoir vos produits ou vos services. C'est le contenu qui vous permettra d'être visible dans les moteurs de recherche. Il y a déjà eu beaucoup d'ateliers ici sur le référencement naturel. À chaque fois, on insiste très lourdement sur l'importance du contenu. Un trafic de qualité vous permettra de générer du trafic qualifié sur votre site ou sur votre blog. Selon les types de contenu, il pourra même convertir du prospect en client. Vous allez avoir l'opportunité d'informer, de sensibiliser, de fidéliser, etc. Donc autant dire que là, depuis quelques années, et c'est encore plus vrai dans les années à venir, la guerre va se jouer au niveau du contenu. Et ça va poser aussi un certain nombre de difficultés qu'on ne va pas forcément traiter ici, parce qu'on l'a déjà traité dans plein d'ateliers. C'est ce contenu, mais qui le produit dans l'entreprise, à quel rythme, avec quelles idées, etc. C'est ce contenu, mais qui le produit dans l'entreprise, à quel rythme, avec quelles idées, etc.